Musique Melville, sa façon de filmer Paris dans tous ses films, pas seulement dans Bob le Flambeur, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, il y a une espèce de dépuration, c'est très très beau, Clouseau, j'aime bien comment ces gens-là filent Paris. Six encore, un, deux, trois, quatre, cinq, six, électricité, bon je vais à Venue de Neuilly. Ce qui est drôle c'est que c'est pas là où on l'attendait, c'est que c'est pas une politique de droite vraiment, c'est que c'est une politique plus moderne, ce qu'on appelle la plus moderne, alors il y a ce qu'on appelle, on parle beaucoup de la pipolisation de la politique en ce moment, et donc du coup, ce qui est encore plus dangereux que quelque chose qui est idéologique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une dénégation en fait de l'acte politique, parce que en mélangeant Carla Bruni, le pouvoir d'achat, il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'on ne sait plus où on en est, il y a quelque chose qui dépasse le mensonge, avant on parlait de la langue de bois, là c'est au-delà de la langue de bois, là c'est vraiment carrément, on va à Disneyland et on parle d'autre chose. Ah, rue de Paradis. Il n'y a pas de paradis à Paris, non non, il y a plein de coins extraordinaires, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où on se dit, quand j'étais petit j'avais une espèce de fascination pour la place Furstenberg par exemple, qui est assez reculée, qui est un truc très joli, très réussi, là justement je la trouve presque trop jolie, je préfère dans les petites places, la place Sainte-Marthe aujourd'hui où j'aime bien ces endroits reculés, où il y a une espèce d'atmosphère parisienne qui se dégage. 5, 1, 2, 3, 4, 5, place Pigalle. Déjà on se connaît depuis longtemps, donc du coup, je pense qu'on essaye de développer des choses où justement, là en tout cas dans ce film là, on avait envie d'aller plus en profondeur par rapport au personnage de Xavier notamment et où on se connaît suffisamment pour qu'il ait beaucoup de confiance et du coup beaucoup de lâcher prise, moi j'ai l'impression qu'on dirige bien un acteur quand il se sent à l'aise et quand il, quand il, c'est un mélange de contrôle et de lâchage et donc du coup lui il est à mon avis avec moi dans un bon rapport parce qu'il se sent à l'aise quoi. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez en prison. Ah bah j'y vais. Putain ils savent pas la chance qu'ils ont tout cela, ils marchent, ils respirent, ils courent, ils savent pas la chance qu'ils ont d'être juste comme ça, insouciants dans Paris. Je suis...